Le ballon est dégagé, mais ça revient avec Faubert sur le côté droit. Faubert qui s'avance dans la surface, qui frappe ! Et belle intervention de Yohann Pelé. C'est un corner. Et oui, parce que Yohann Pelé est intervenu. Alors on revoit cette frappe de Julien Faubert. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, sinon il y a but. Bangoura. Bangoura ! Il but. Arrêt réflexe. Arrêt réflexe d'Ulric Ramé. Et derrière, la malchance. Comment il a fait que Fanchionne qui met ce ballon au-dessus. Peut-être qu'il ait été surpris par ce splendide arrêt d'Ulric Ramé. On dirait même qu'il s'est fait mal, Ramé. Vous avez vu le centre tendu de Bangoura. Et Matsui qui reprend sans se poser de questions. Et Ramé s'est fait mal. Un Fanchionne qui a un petit peu raté son contrôle. Matsui. Attention. Pour Bangoura. Et but. Et but. Superbe reprise de Bangoura. Rien à dire. Le Guinéen sur ce centre de Matsui. Ismaël Bangoura qui ouvre le score ici sur son terrain. Le Mans mène 1-0. Après cette superbe reprise de Bangoura. Pourtant, le centre de Matsui était un petit peu dans son dos. Il le point bien. Il est bien positionné. Ah oui, oui. Il n'y a pas Orger. Il penchonne de nouveau. Oh, l'arrêt d'Ulric Ramé sur sa tête, Matsui. Matsui qui a eu le malheur de diriger sa tête vers le gardien bordelais. Il a un éteint de brasse ce soir. Il en a sauvé déjà plusieurs des buts pour les Girondins. Ulric, qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Est-ce que tout vient du fait de jouer à 10 contre 11 pendant 70 minutes ? Ça a y contribué. Mais on va dire que surtout par rapport à la première période que l'on a faite, il nous a manqué un petit peu de tout. Tout le temps et partout. Alors que sur la seconde période, on n'a pas grand-chose à se reprocher. On s'est beaucoup donné. On a beaucoup fait d'efforts. Ça a été cette première partie, cette première mi-temps qui a été beaucoup moins bonne en plus de l'expulsion de Fernando.